Oula que tal donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de nos habitudes donc je voulais vous parler de je voulais vous parler du mot un petit peu à la mode un petit peu à la mode du moment le mot footix qui est un mot que moi personnellement je n'aime pas du tout et je vais vous expliquer ça en plusieurs parties mais de manière de c'est une vidéo que j'ai travaillé avant de la faire j'ai d'ailleurs fait des recherches avant de faire cette vidéo histoire de bien comprendre le sujet donc voilà sur ça j'ai d'ailleurs appris des choses j'ai appris que le mot footix pouvait être valable pour les autres sports notamment en cyclisme on peut dire cycliste cyclique en tennis on peut dire ténix et en basket on peut dire basket x des mots que je trouve très bizarre mais enfin bon bref donc voilà sur sur ça donc quelle est la définition que les gens ont du foot x donc c'est déjà ça peut être aussi que ça peut être quelqu'un qui regarde par exemple les matchs que les grands matchs par exemple quelqu'un qui regarde que les coupes du monde et que les coupes d'europe on connaît beaucoup des personnes comme ça est ce que pour moi c'est les foot x ben non parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et s'ils ont envie de regarder que les coupes d'europe et les coupes du monde libre donc voilà sur ça ensuite les personnes qu'on peut traiter de foot x et les personnes qui ont des maillots de beaucoup d'équipes différentes alors là j'ai trois choses à dire là dessus les deux premières sont personnelles donc moi personnellement je peux porter le maillot d'une équipe que je ne supporte pas mais mais personnellement il faut que j'ai un minimum de sympathie pour cette équipe là sinon je porterai pas leur maillot par exemple je me vois pas porter le maillot d'une équipe anglaise ou d'une équipe italienne tout simplement parce que j'ai de la sympathie pour aucune de ces équipes là mais en tout cas voilà moi pour que je porte le maillot d'une équipe il faut ou d'une sélection il faut que j'ai un minimum de sympathie pour cette équipe pour cette équipe là sans pour autant être un grand supporter de cette équipe donc voilà sur ça deuxièmement j'avoue que récemment j'ai eu la chance entre guillemets de voir de de voir la collection de quelqu'un qui collectionne des maillots récents des maillots récents et des maillots très anciens des équipes de football et je vous avoue que j'aurais pas pensé dire ça mais que j'ai eu des frissons en voyant sa collection qui était juste incroyable il y avait des maillots de deux cinq équipes différentes et de trois sélections différentes c'était assez incroyable sa collection était assez assez incroyable et c'est vrai que j'ai pris du plaisir à voir sa collection si vous voulez savoir quelles sont les équipes les équipes c'était l'olympique de marseille le real de madrid manchester manchester united le sporting portugal et le fc santos et pour les sélections il y avait beaucoup de maillots de l'équipe de france avec notamment le maillot de zidane avant que la france soit championne du monde donc en 98 avec notamment le des beaucoup de maillots de la sélection portugaise et notamment beaucoup de maillots de la sélection brésilienne notamment un maillot de pelé qui est quand même très très ancien donc voilà j'avoue que j'ai pris beaucoup plaisir à avoir cette collection là même si personnellement je ferai pas une collection de maillots comme lui l'a fait mais en tout cas j'avoue que j'ai eu des frissons en voyant tous ces anciens maillots donc ensuite troisième chose à dire c'est que j'ai l'impression je dis bien l'impression que porter des maillots d'équipe différente c'est devenu à la mode et que par exemple ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui n'aiment pas le foot et qui supportent aucune équipe avec des maillots par exemple désolé de citer des équipes mais par exemple des maillots de du paris saint-germain de manchester city du bayonne de munich ou de la juventus donc que voilà j'ai l'impression que c'est quelque part une mode de porter des maillots de foot alors personnellement j'y connais rien en mode donc peut-être que c'est déjà plus la mode mais je sais qu'à un moment ça a été à la mode et je pense qu'on peut pas faire grand chose contre la mode vu que malheureusement beaucoup de personnes suivent la mode c'est un petit peu le but d'ailleurs assez pour ça que ça s'appelle la mode donc voilà sur ça mais je pense pas que ce soit des footyx enfin je pense pas enfin ça dépend je pense pas je pense pas que c'est que ces gens-là soient des footyx je pense qu'ils peuvent qu'ils peuvent porter ce qu'ils veulent moi personnellement je ferais pas de collection de maillots et et encore moins je chercherais pas spécialement être à la mode en portant des 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 habits d'équipe juste parce que c'est la mode du moment mais bon ils font ce qu'ils veulent donc voilà sur sur ça mais voilà ensuite qu'est ce qu'on peut voir comme footyx quelqu'un qui ne supporte pas l'équipe de sa région natale ou de sa ville natale alors là je trouve que c'est complètement faux parce qu'il ya des gens qui supportent l'OM ou saint etienne par exemple et qui habitent à l'autre bout de la france il y en a même qui habitent en belgique ou en suisse et qui supportent l'OM et qui sont des grands supporters de l'OM ou de saint etienne par exemple et qui et qui habite très très loin de ces villes-là et qui suivent les matchs que ça soit à la télé ou ou qui vont au stade et qui suivent cette équipe de très près durant durant depuis de nombreuses années et qui sont des grands supporters et qui sont et qui méritent tout sauf d'être traité de footyx donc je suis absolument pas d'accord avec ce terme-là et personnellement je supporte pas une équipe qui 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 est de ma région natale tout simplement puisque dans ma région natale c'est une région qui qui dont dans le sport premier n'est pas le football mais le rugby et que globalement les équipes de foot je trouve qu'il ya aucune ferveur aucune passion autour autour de ces clubs là et moi personnellement pour je supporte une équipe il faut qu'il y ait qui est de la passion autour de la ferveur que ça soit dans le stade ou que ça soit autour que ça soit autour qu'il ya vraiment une ferveur autour autour de cette équipe là pas forcément que ce soit une équipe qui est un grand palmarès par exemple l'an ça pourrait être une équipe que que je pourrais supporter même si c'est pas une équipe que je supporte parce que tout simplement c'est une équipe pour lequel il ya de la passion et de la ferveur autour alors que dans la région où je suis né les équipes la plupart il ya aucune passion aucune ferveur autour comme j'ai dit c'est très 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 rugby et voilà c'est clairement le sport numéro 1 et c'est à peu près la seule chose pour laquelle il ya de la ferveur au niveau sport après il ya peut-être le cyclisme aussi mais là on part sur du sport individuel et c'est complètement autre chose donc voilà sur sur ça et la dernière chose c'est les gens qui supportent plusieurs équipes alors là je suis aussi pas d'accord parce qu'il ya des gens qui supportent plusieurs équipes depuis des années et qui sont des grands supporters de ces équipes là et pour moi c'est pas du tout des footyx c'est des gens qui suivent le foot de très très près qui suivent leur équipe qui suivent leur leur équipe leurs équipes de manière très très assidus et qui regarde pratiquement tous les matchs et pour moi c'est pas c'est pas être un footyx de supporter de deux ou trois équipes pour moi c'est juste être un supporter on est libre de supporter le nombre d'équipes comme eux je pense pas non plus qu'on parle d'un mariage et d'aimer juste une personne on parle juste de football donc ça me dérange pas que des gens supportent plusieurs équipes au contraire je trouve ça assez normal vu que quand on regarde le foot on regarde pas mal de choses différentes et je trouve ça un petit peu normal qu'on puisse supporter enfin je trouve ça totalement normal d'ailleurs plutôt d'ailleurs qu'on puisse supporter plusieurs équipes donc voilà sur donc voilà sur ça donc voilà ce que j'avais à dire sur ce terme que je n'aime pas et que je n'utilise pas qui est à la mode notamment sur les réseaux sociaux et peut-être que c'est la mode aussi dans la vie courante donc voilà sur ça mais c'est un terme que je n'aime pas et que je souhaitais dire que que j'aime pas ce terme donc voilà sur sur ça et voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo aussi j'ai autre chose à préciser à la base le mofouti que c'était la mascotte de 98 qui était pas qui était pas spécialement chef-d'oeuvre de mascotte même si honnêtement j'aime pas les mascottes en général même si je respecte totalement les gens qui sont déguisés dessous et qui la plupart du temps sont très très peu payés pour être déguisés dessous passage pour avoir déjà parlé avec une avec quelqu'un qui est se déguise en mascotte qui m'en a parlé donc voilà je tenais à le dire je respecte totalement les gens déguisés en mascotte mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec ce concept là mais enfin bon bref voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo de ce terme que je n'aime pas si je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi les gens qui ont vu